Le Tour de France avec encore une grande et belle journée ce mardi dans les Alpes. La course commence à se décanter. Les deux favoris, Schleck et Contador, ont fait une différence. Mais l'autre fait du jour, c'est la troisième victoire d'étape française. Julien Benedetto, David Dameda. C'est le 14 juillet avant l'heure. Abonné au deuxième place sur le Tour, Sandy Kazar triomphe dans la grande étape des Alpes, au nez et à la barbe des favoris. C'est que du bonheur, je crois que c'est ce qu'on recherche sur le Tour, les victoires d'étape, passer la ligne, tout le stress qu'on évacue. Et bon, c'est grandiose. Dans les cimes du Tour, au sommet du col de la Madeleine, un peloton de camping-car. Pour les mordus qui ne veulent pas rater une miette de la course, Roland offre sa fenêtre et un droit de regard sur la télé. Les voir de près, c'est très agréable, mais faut-il avoir de la place. Et on ne les voit que passer. Quand on dit que là, on les suit tout le long. Cette petite colonie de supporters luxembourgeois est euphorique. Car un peu plus bas, Andy Schlegge vient d'attaquer pour conquérir le maillot jaune. Et seul Alberto Contador parvient à prendre sa roue. Un luxembourgeois qui peut gagner pour le France. C'est génial. Victime d'une fracture du coude, l'Australien Cadel Evans abandonne le maillot jaune dans la pénible ascension. Lance Armstrong est encore lâché. A Saint-Jean-de-Maurienne, Sandy Kazar gagne le sprint des échappés. Quelques minutes plus tard, à l'arrivée, Cadel Evans font en larmes. A quelques mètres de là, Andy Schlegge rayonne dans son habit de lumière. A 25 ans, il est le nouveau patron du Tour. Je suis super content que j'ai le tricot, le maillot jaune aujourd'hui, je pense que c'est une des plus grandes choses. Moins tranchant que l'an dernier, Alberto Contador compte ce soir 41 secondes de retard sur son rival. On a peut-être assisté cet après-midi à une passation de pouvoir. On a peut-être assisté cet après-midi à une passation de pouvoir.